Bonjour à tous sur les routes du Jura encore une fois et aujourd'hui avec Sylvie Mollard et bien nous allons poser nos valises quelques heures chez les Polinois. C'est en effet dans la petite ville de 4000 habitants de Poligny que nous allons vous faire découvrir une belle et grande maison, possibilité de créer des chambres d'hôtes ou alors maison idéale pour une grande famille, mais plutôt que des mots, regardons tout cela avec Sylvie en images, bienvenue à Poligny. Alors, regarde, cette verrière, c'est magnifique, ça donne sur la suite, elle est très lumineuse, elle est très j'adore. On entre déjà, je trouve qu'on a le coup de cœur sur cette maison, maintenant on va entrer un petit peu plus, on va confirmer le coup de cœur, je pense. On voit qu'il y a plein de systèmes là pour les lumières, on peut jouer ici sur les lumières parce qu'il y a de la couleur en plus au plafond. Oui, on a les a fait partie. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est fait avec vous ? Même la porte, c'est soigné. En haut, on voit, comment on appelle ça ? Appelle-le moi Sylvie. Les IPN. Ah, bravo, merci, tu m'as sauvé. Les IPN apparents, faux IPN, parce que c'est du bois sur le dernier. Oui, c'est pour finir la beauté de la pièce. Parce que vraiment, filmons cet espace qu'il donne sur une cuisine ouverte, une partie salle à manger, le carrelage est très beau également, ils vont parfaitement dans le décor, le tour qu'on est sur quelque chose, mais alors cette porte-là, qui est restée dans son jus, qui est juste magnifique. On a la touche moderne, la touche de l'ancien ici, moi je dis franchement, je raffole de cet endroit vraiment sincèrement. Et c'est qu'un début, c'est qu'un début. Alors Sylvie, on n'est pas au bout de nos surprises, là derrière cette porte, la maison est tellement grande qu'on ne va pas pouvoir tout vous montrer, il y a une baignoire, mais il y a surtout un espace pour manger là, j'ai vu qu'il y avait une salle, oui une salle de main, j'allais dire, une machine à laver, un sèche-linge, donc on a un espace là. Et là, s'il vous plaît madame, nous allons dans le petit salon, après vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça fait avec toi ? C'est ici qu'on boit le whisky ? Oui, j'allais dire un thé, mais si vous voulez, si vous préférez le whisky, allez vous voir le whisky. Madame y va, d'un coup d'un seul. Donc, cette petite, petite pièce privée, moi je le dis, c'est... Mais alors, pour le soir, se retrouver en amoureux ou avec un couple d'amis, discuter, prendre l'apéritif, magnifique, magnifique. On va continuer. On arrive dans une véranda, une verrière, je ne sais pas comment l'appeler. Une véranda. Une véranda très lumineuse, bien exposée, avec encore de quoi faire un petit espace privatif. Il faut voir qu'il y a un canapé. Il faut rire tranquille. Mais c'est ça. Pendant qu'on veut profiter de la lumière, même si, parce qu'on est dans une région où il arrive qu'il y ait quelques pluies, eh bien on peut quand même... Jamais ici, ne plus jamais. Mon volume, c'est très éclairé. On verra cette petite montée d'escalier. On va l'emprunter après. Elle donne sur un bureau, notamment, et sur d'autres pièces. Mais on peut y accéder de l'intérieur. Et puis là, une journée comme celle-ci. Eh bien, va être que dehors. J'ai failli se casser la figure, évidemment. Parce que, normalement, il y a des coussins dessus. C'est ça. En plus de deux instants, je vais te laisser montrer le jardin, Sylvie. Donc, ben voilà. Petite terrasse extérieure. Oui, on est bien. Et j'en ai magnifique comme aujourd'hui. Et on entend les oiseaux. Ouais, c'est vrai. C'est une éclair de silence. Comme je vous l'ai dit dans mon annonce sur mon mini-site, et même sur les autres sites, une maison achetée, une maison offerte. Je ne m'en mange jamais. Si tu te tais un instant, on n'entend pas un seul bruit de la ville, alors qu'on est en plein cœur de Molligny, mais on entend les petits cuits cuits. C'est extraordinaire, en plein Saint-Coville. Dis que je parle trop, vas-y. Pas du tout, ce n'est pas le genre de la maison. Je serais bien resté dehors plus longtemps, écouter le bruit des oiseaux et voir un petit peu ce beau paysage parce qu'on est dans un décor très sympa. Mais là, hop là, c'est parti pour les étages. Ah oui, parce qu'il y a de la pièce. Alors là, attention. Garçon, suis-nous. Oui. Lumière, s'il vous plaît. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. On arrive ici. Bon, pardon, je t'ai coupé la parole sur un bureau. Pour une fois que je vois. C'est vrai. J'y crois pas. Vas-y. Donc là, on arrive dans le bureau. Oui. Très sympa. Très coquette. Et là, on continue. On arrive là dans un salon. Un autre salon. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Si je te vois. Je vous disais que je me taissais. Pour une fois, voilà. On arrive dans un autre salon qui donne, lui, sur la véranda qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, je vais vous perdre. C'est ça. On continue. On monte encore un demi-étage. On se retrouve. On voit qu'il y a encore des escaliers. On se retrouve sur un petit espace. Oui. Qui va desservir plusieurs chambres. Salle d'eau. Oui. Une suite parentale magnifique. Oui. On y va pour la visite. Hop. Tu connais la maison mieux que moi. Ce n'est pas possible, ça. Sylvie. On vient de voir sur cet étage, demi-étage, plateau, deux premières chambres. Il y en a une troisième encore un petit peu plus haut. On a aussi une salle d'eau ici avec une vasque, toilette et douche. Et là, tu nous emmènes où ? Je t'emmène dans l'espace millenie. Carrément. Carrément. Tu nous rends du rêve, là. Oui. Alors, c'est quand même mieux le soir. Mais là, on a tout allumé pour... Mais sinon, lumière automatique. C'est très romantique quand ce n'est pas allumé, je trouve. C'est vrai ? Allons-y. Ah oui. Sympathique, hein ? C'est sympa, hein ? Oui. Avec... On va vous le montrer. Après. Une salle de bain privée dans la suite parentale. On vous fait voir ça. Il est calote. Là, on a... Oh, j'ai l'impression d'être dans un avion. Après, tu tournes puis tu fais comme ça. Voilà. Et ici, nous avons deux dressings. Les dressings. Pour monsieur et pour madame. C'est ça. Garçon, suis-nous. On a le côté madame, le côté monsieur. C'est parfait. Ou l'inverse ? Non. Ah oui, d'accord. Tu vois bien que c'est des amis de femme. Oui, mais les personnes qui vont prendre possession des lions, des vieux... Ils font pareils. Peut-être l'inverse. Ils font pareil. Et nous sommes dans la chambre. Oui, elle est là. Porte, regarde. Garçon, au revoir. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps. Une chambre au parental qui donne sur le jardin. Et on peut accéder directement à l'heure du petit-déje. Le matin, on se lève. On peut prendre un petit café en terrasse ou dans la véranda. Et bien, on peut y accéder directement. De la véranda. Magnifique. Magnifique. Alors Sébastien, viens voir. On va monter dans la demi-étage parce qu'il n'y a que des demi-paliers. Oui, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et là, oui. On arrive d'un palier d'ailleurs. C'est ça. Ah oui. Et donc, on arrive. Super. Il y a une belle salle d'eau. Oui. Salle d'eau, douche, vasque. On va vous la montrer également. Et puis, je vois qu'il y en a encore. C'est quoi ? Alors ça, c'est une chambre. Fait une pièce. Où il y a une partie chambre et une partie salon. Ah oui, ça peut faire une dépendance pour un ado ou pour un couple d'amis qui vient pour le week-end. Exactement. Si ils veulent un petit peu rentrer. Ça, on peut enlever ça et puis faire une chambre. Il y a des arrangements. Il y a des arrangements. Il y a des arrangements. C'est bien. Super. Voilà. Je pense qu'il y en a un peu. Voilà. Et il y en a aussi derrière toi. Mais oui, effectivement. Je confirme. Avec la petite télé, un petit peu comme un hôtel qui est en suspension. Donc, l'idée peut être reprise. On a encore du rangement ici. Oui, on peut être sur un endroit très sympa, effectivement, pour un ado ou encore une fois, pour un couple d'amis qui vient le week-end ou pour une chambre d'hôte. Oui, une chambre d'hôte ou colocation. Il faut faire. Absolument. Il y a cinq chambres quand même. Et si toutefois, si toutefois, vous n'avez pas assez de place et que vous voulez encore agrandir, parce qu'il y a encore un appartement qui est loué, on l'a dit. On va vous le montrer. On a aussi un grenier. Et on n'en a pas aucun. Et on n'en a pas aucun. C'est ça, ma bonne dame. C'est parti. Pour les greniers, allez-y. Voilà. Tout a été préparé pour qu'on puisse y accéder très facilement. nous avons, qu'est-ce qu'on dit, encore un palier ? Demi-palier. Demi-palier. Hop. Vous voyez, c'est ça, il y a de l'espace. Il y a de quoi faire. Ah bah oui, il y a de près. Et hop, 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 sportif que je suis. Regardez. Hop, 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 hop. Et voilà. Je suis encore sur un autre espace qui peut être évidemment aménagé. Moi, je vois bien une sorte de loft là. Et là encore ? Et il y a encore là-haut. Absolument. Non, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est comme Pec Citron, ça. C'est comme Pec, c'est ça. Quand il y en a plus. Alors là, tu parles à une génération pour les plus jeunes. Et les mois de 20 ans, on ne peut pas se mettre. Vous trouverez des images d'archives sur le site de l'INA. Là, c'était une nationale des archives. Nous serons bientôt archivés nous aussi. Ah bah, pas pour toi. Bon, on a monté. Il y a un appartement encore à voir qui est en location. Et puis, on ira faire un petit tour dans les entrailles de la maison. Alors Sylvie. Oui. On va dans les entrailles de la maison. Ah ouais. Parce qu'on a évidemment de quoi ranger sa voiture. Ça s'appelle un... Garage. Un gros Sylvie Mollard. Spacieux, le garage. On peut largement y ranger une belle voiture. Toujours au tarant de la maison, une limousine pourquoi pas. Tiens, je vais demander au caméraman de filmer là-haut. Parce que c'est très astucieux. Alors, on va encore rigoler 5 minutes. C'est un répartiteur. Oui, oui, oui. Oh, répartiteur internet. Ce qui veut dire que toute la maison est câblée. Ça, c'est très pratique pour avoir internet dans toutes les pièces. Si vous voulez par exemple faire des chambres d'hôtes ou que chaque pièce ait son alimentation internet et soit câblée, c'est possible. On va aller voir ce qu'il se passe un petit peu. Alors, tout à l'heure, on regarde ça pour tout à l'heure là ? Oui, oui, oui. Ça, c'est la surprise d'être par là. Allez. Suis-nous, garçons. Allez, viens. Nous partons ici. Quand je disais les entrailles de la maison, on y trouve de quoi se chauffer. Là, les beaux jours reviennent. On est en février. Oui, allez, quoi ça ? Mais là, on a la chaudière à gaz qui alimente la maison. Ah non, OK. Et là, on a les petits trésors. Regarde, on va demander au caméraman d'aller filmer. En plus, les lumières sont automatiques. C'est vraiment... Elle est bien cette maison. Je vais faire voir parce que je tiens à le montrer. C'est-à-dire que là, j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin d'appuyer sur un interrupteur. Non, ça se fait tout seul. On a un petit capteur. Tout est fait avec beaucoup de belles finitions. Et il y a des choses très pratiques. On l'a vu aussi dans la maison tout à l'heure. Et on continue cette visite. On voit que même ici, tout a été bien pensé. Donc là, on a un petit espace de stockage si on veut faire ses réserves. Je vais peut-être rester là. Ben vas-y, je t'en prie. Je vais continuer la visite de la maison. Je vois qu'il y a à manger et à boire. Ça m'intéresse bien. Tu prendras le relais quand je serai dans la cave alors. C'est moi qui est restauré dans la cave. Non, 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 non. Et puis, pour les bricoleurs. Après, tu vas dire encore que je te traite des poches trompes. Pour les bricoleurs, on a ici un espace atelier qui a été bien pensé avec une petite ouverture derrière. Donc, ça permet à la lumière du jour de rentrer. Ça, c'est appréciable quand on passe du temps à bricoler. Et puis d'aérer aussi. Parce que ça s'ouvre. Moi, je dis, on a bien travaillé encore une fois, Sylvie. Ben... Oui, c'était bien. Ben non. Pourquoi non ? Parce qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. On a bien travaillé, on n'a pas fini. Ah oui, je veux voir où tu veux en venir. On avait parlé d'une surprise, il me semble. Viens. Ah ouais, moi, je veux bien. Allez, hop. Hop là. Et maintenant... Nous voici dans une belle cave ici. On a vraiment du volume. C'est même une double cave, hein. Tout est auté. Quelqu'un qui est amateur de vin, par exemple, ou qui veut faire un petit club privé, ou mettre son billard, enfin... Vraiment, il y a de quoi faire, on fait le tour un petit peu de cette cave ? Ben évidemment ! C'est parti. On peut faire le tour, hein. Tu veux, regarde ? Je te fais voir ? Hop 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 Et je reviens l'auboundé de là-bas Attention ! Coucou ! Coucou ! Ça ! Pour faire son petit sport le matin tranquillement !!! Je vous dis que ça fait que tout une belleannée ! C'est pas grave ! On est là-bas ! En tout cas, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination Aménager cette cave comme bon vous semble la remplir de bon vin Parce qu'on est dans une région.... Où il y a de quoi en faire ! Pourquoi pas une salle de sport ? petit mais voilà il ya de quoi faire moi j'ai d'autres idées on peut pas savoir on va savoir ce soir on a terminé la présentation de cette maison on vous a dit de très belles surprises voilà il faut maintenant la visiter vous avez le coup de coeur vous aussi vous contacter je le répète sydney mollard numéro s'affiche encore une fois en bas de l'écran vous pouvez la joindre directement envoyer un petit mail pour des renseignements via facebook via ce que vous les sites on est accessible à tout moment oui pas la nuit oui on se dit donc à bientôt cette fois ci maintenant c'est bon voilà ciao 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 ouverture derrière donc ça permet aux à la lumière du jour de rentrer ça c'est appréciable quand on passe du temps à bricoler et puis d'aérer aussi parce que ça s'ouvre parce que ça s'ouvre je crois que tu allais dire parce que ça pue parce que ça s'ouvre alors ici c'est la chambre c'est la partie j'ai envie de dire oui jasmine si tu veux c'est elle et oui c'était eux oui elle parle dans des trucs c'est lui on n'arrive plus à suivre après elle sait pas où elle va c'est ça tout l'inconvénient tu l'as trouvé non non mais c'est pas grave on continue la visite mais ça ça craint comment c'était nuit de nuit les épaules là ça ça action il a un mot à dire tu s'en souviens plus tu sais action mais t'as le faire en deux fois on s'en coupe ça direct ça sera pour le métier de nous on va pas le rater on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire ça avec méma ouais c'est pas fou bon là c'est quand vous voulez après on arrête les fions et on y va ça se passe comment on y va allez action